Musique Depuis 2009, la province de Hainaut a mis en place dans 6 de ses écoles le projet d'approche orientante. En clair, ces écoles mettent en place des moyens pour aider leurs élèves à mieux se connaître et à en apprendre davantage sur le monde du travail. Focus sur le lycée provincial d'enseignement technique du Hainaut à Saint-Guilin, l'une de ses écoles pilotes qui place l'orientation au cœur de sa pédagogie. Nous sommes dans une école d'enseignement qualifiant technique et professionnel. Nous avons effectivement constaté que les arrivées dans les sections en 3ème année professionnelle et 3ème année technique n'étaient pas nécessairement animées par une volonté positive, mais plutôt des fois par des rélégations et une succession de portes qui se ferment et on y arrivait par la force des choses. L'idée évidemment du concept de l'approche orientante consiste à essayer de mobiliser en tout cas toute une série d'acteurs de l'école, les centres PMS, des acteurs extérieurs du monde du travail et les parents. Je crois que vraiment ce concept-là peut aider, en tout cas ce n'est pas la panacée universelle, c'est un concept qui paraît flou, mais c'est un concept qui permet en tout cas d'aider à la décision et donc donner du sens aux apprentissages, aux jeunes qui soient les acteurs de leur apprentissage. C'est une autre approche, mais effectivement il faut aussi faire cette démarche mentale de dire l'angle d'attaque, l'approche est différente. C'est un peu un coaching qu'on fait tout le long de l'année avec nos élèves, c'est vraiment les ouvrir vers le monde extérieur. La plus grosse partie du travail consiste à leur faire prendre conscience que l'école c'est maintenant et c'est leur avenir, et leur avenir il se joue tout de suite. C'est vraiment une prise de conscience de l'importance du travail, du travail scolaire, et leur faire prendre conscience que ce travail c'est vraiment, finalement, encore une fois, ils ont 12, 14, 15 ans, mais dans 3 à 4 ans ils seront adultes et leur avenir c'est demain. Donc c'est là toute la plus grosse partie du travail et c'est là notre rôle de coach finalement. Moi je trouve que j'ai de très très bons résultats depuis 3 à 4 ans, parfois moins d'absentéisme, puisque ça aussi, l'approche orientante c'est aussi veiller à ce que, quand il y a des élèves qui s'absentent souvent, c'est essayer de savoir le pourquoi et là aussi de leur faire prendre conscience. Tu t'absentes, mais ton avenir c'est l'école. Donc il y a moins d'absentéisme, il y a vraiment un réel travail, une motivation. Je pense qu'il y a vraiment un bien-être qui s'installe, en tout cas dans ce premier degré, grâce finalement à cette équipe éducative qui est là pour coacher les élèves et finalement vraiment cette prise de conscience de leur avenir professionnel qui se joue dès la première secondaire. C'est vraiment l'idée, se connaître soi-même, connaître son environnement, connaître l'autre. Et donc tout ça, indépendamment de cette démarche orientante, on est en plein dans le décrémission et on est en plein dans les objectifs de l'enseignement.